Salut tout le monde, on est ici au Théâtre des Hirondelles en ce 6 novembre pour la première lecture de la pièce « Parfums de crime » qu'on va commencer à jouer ici même au mois de juin 2015. On vient justement de terminer la première lecture où j'ai eu la chance de voir mes cinq comédiens ensemble à jeter leur premier jet, leur première trip et je dois avouer que c'est très prometteur. C'est tous des gens qui ont beaucoup d'enthousiasme, qui veulent, qui ont du plaisir à le faire et qui n'ont pas peur de se lancer dans l'aventure. Bien écoute, je trouve ça super à la fin. Je pense que ça va être une belle gang, on va avoir beaucoup de plaisir durant tout l'été. J'ai hâte de m'amuser, je vois un peu la bonne comme une Dominique Michel, tu sais un peu vraiment, c'est un personnage qui est très, très énergique. Fait que je vais m'amuser, c'est sûr, cet été. J'ai hâte de faire rire. Bien écoute, ça va m'amuser beaucoup de jouer cette espèce de femme d'affaires, mais avec beaucoup de classe. Et au théâtre, on dit beaucoup, l'habit fait le moine et ça, j'y crois beaucoup. Donc autant avec les chaussures, le maintien, la pose et tout, il y a tout un côté physique à travailler beaucoup. Ça va être quelqu'un qui va sembler très sévère, qui est complètement tout le contraire de moi. Très sévère, très à son affaire, sèche et pour découvrir, bon, qui elle est vraiment à la fin. C'est un chercheur, un éminent chercheur, un paléontologue. Et donc, il peut facilement tomber en bas de ses souliers, s'énerver bien, bien vite, puis perdre le contrôle, mais revenir à... C'est un gars qui traîne une image, une image de chercheur, de génie. Et un beau matin, il trouve un squelette dans le jardin. Donc, la question va être de... Où? Les amendes. Merci, Jean-Étahier. La question va être de savoir, mais qui est le squelette et comment est-il arrivé là? La pièce est écrite, en fait, pour que le public participe, c'est-à-dire va se poser des questions et va lui-même soupçonner certains personnages de la pièce. Est-ce que c'est la bonne? Est-ce que c'est l'épouse? Est-ce que c'est le chauffeur? Même Léon, lui-même, peut être éventuellement soupçonné. C'est fait pour ça, pour une espèce d'interaction avec le public. Puis c'est ça qui est le fun, c'est qu'on est dans le théâtre de genre. Donc, on n'est pas dans un truc réaliste où on a à faire à croire aux gens que tout est vrai. Tout se peut dans cette espèce de maison étrange, là. C'est étrange, en fait. C'est ça qui va être le fun. Je pense que ça va être... Je comprends pas trop, mais c'est le fun. Tout va être créé aussi dans l'atmosphère, puis ça, c'est bien, bien intéressant, parce que c'est sûr que c'est pas une ligne, un punch, mais en même temps, c'est mystérieux, on sait pas ce qui se passe. Et on va avoir énormément de plaisir. Dès la lecture, habituellement, on peut voir si le train va traîner ses wagons, puis on va avoir bien, bien du plaisir.